Tous sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens une photo avec Marcel. Bonnez-vous à la chaîne de José. Les photos, c'est José, NikoFu, j'espère que vous allez tous très bien. Paulette Bléforex. On se retrouve aujourd'hui pour le match entre un terminant réunion code prévu. Donc pas de top flop parce qu'il y aura des flops dans ce match. Voilà, et des flops côté italien. Je suis désolé de vous dire ça. Et l'homme du match, on n'a pas pour moi. On a automatiquement un, mais il ne méritera pas tant que ça. Un match un peu quasiment bon, j'ai envie de vous dire. Donc on commence tout de suite avec les compos. avec Gorgelin, Swunley, Raphaël, Martin Smerat, Dubois à gauche. Et les capitaines Dubois, Pacek, Diop, Ferry, Ndombele, Mariano Diaz, Martin Taillet et Maolida. Pour l'interminant, Antanovic, De Vrij, Skimmer. Skimmer, je ne sais plus comment ça se prononce. Dites-le-moi si vous le savez dans les commentaires. D'Albert, Mancellet, Ambrose, Gagliarini, Asamoah, Politano, Icaro. C'est parti, Mancellet, 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 Mariano Diaz. Et je... Juste un mot, bref, je ne sais pas. Mariano, ce dernier fait une fin de deux corps, passe dans la défense, frappe, mais la parade, encore une fois, d'Andanovic. Sur le cas d'insulant, Maolida, dévidement, mais ça passe à côté. Alors, en conciliant de la première période, Lyon a dominé seulement 4, seulement pas beaucoup d'occasion, seulement 4. Et c'est en faveur de Don, et donc qui a dominé. L'interminant, on va plus sûr qu'il sait plusieurs buts. Plus d'un but, c'est Andanovic, il ne se sera pas interposé. Donc, voilà les amis. Alors, en statistique, 52% à 48 pour l'interminant. Deux tirs à 5, 5 pour Lyon. Et 3 quidrés pour Lyon, 1 pour Lyon. Corner, 3 pour Lyon, 0 pour Lyon. Faute, 10 pour Lyon, 8 pour Lyon. Un peu fou l'arbitre. Deux cartons jaunes à 0 pour Lyon. Et voilà, mettez-vous si j'ai trop court, s'il reste des stades aux 1TS, on ne va pas te le dire. Alors, en deuxième période, 46ème minute, un centre venu de la gauche est repris par un milanais, mais la tête roubondie sur la pelouse, tête roubondie sans que là, le ballon roubondie sort. Et après, 52ème minute, d'Albert sur le côté gauche, entre un goût qui plaît à espacer, et l'Otaro pousse le ballon au fond des filets, gorge main et fait n'importe quoi, je vais vous dire aussi. Plonge n'importe comment, se fait tromper par l'attaque milanaise. Il a un peu aussi pour sa faute et pour Dubois. Aussi pour la faute de Dubois. 57ème minute, Rafael Sandler Mariano, le ballon est touché par l'attaquant le nez, mais il sort, il n'a pas pu le rabattre correctement. 89ème minute, sur le côté gauche, Sam Sedo en haut du droit, mais le ballon passe à côté de la caisse jeunesse, il y aura aussi une frappe de Memphis, il me semble, juste avant que l'arbitif, la fin du match, il va passer à rare. À côté, il y aura eu d'autres Oukiaz, mais pas si grosses, donc je ne vous l'ai pas donné. Donc en conclusion du match, l'interminence s'impose, mais contre le cours du jeu, arbitre médiocre, pelouse médiocre aussi, j'ai envie de vous le dire, c'est les deux flops qu'on j'aurais mis ici, il n'y en aurait, mais pas de top, donc c'est ça un peu rien. Donc un arbitre comme face à Benfica qui a voulu avantager l'équipe de sa patrie, de sa nationalité, bon, dommage, il ne faudrait pas mettre des arbitres italiens quand il y a un match d'une équipe italienne face à une autre équipe, et pareil pour les portugais, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc bref, on aurait mieux fait d'aller se coucher quoi. Voilà. Donc là, on va voir les statistiques, 51% à 49 pour Milan, 8 tirs pour Milan, 12 pour Lyon, on voit que c'est quand même contre le cours du jeu que Milan, 5 plus, 4 tirs cadrés à 2 pour Milan, 4 pour Lyon, 2 tirs cadrés, coup franc, on s'en fiche un peu, corner 4 pour Lyon, 2 pour Milan, hors-jeu 3 pour Lyon, 5 pour Milan, fautes 17 pour Milan, 17 pour Lyon, il y a des fautes qui n'avaient pas été ciflées en contre, des fautes sur des Lyonnais qui n'ont pas été ciflées, des fautes lyonnaises inexistantes, j'ai envie de vous dire, voilà, l'arbitre est un peu nul, voilà. Donc voilà pour les statistiques maintenant les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo, c'est comme d'habitude. Pour info, demain, deux vidéos sortent lundi une avant mon départ en vacances, je serai déjà parti, mais bon, bref, je vous la sortirai, elle est déjà préparée, les deux vidéos de demain est en préparation, c'est vous qui me l'avez demandé pour une et l'autre, c'est un peu surpris que je vous réserve, mensuel, bref, allez, je vous dis, qu'est-ce que le palais, bonsoir, à la prochaine les amis.